Je te dis bonjour, mais comme j'ai assisté à la conférence de Marie-Rose juste avant sur le Raiki, j'étais de l'autre côté, du côté du public. Déjà, merci beaucoup d'être là, de venir m'écouter sur la conférence sur la psychogénéalogie. Je suis Caroline de Rumigny, je travaille sur Val-Louise, à la maison de santé, les Auches. Avant, j'avais un cabinet sur Briançon. Je suis psychoanalyste clinicienne, j'ai une vingtaine d'années de pratique dans le milieu du social et de l'éducatif, parce qu'avant j'étais AMP, après j'ai fait EduxP, j'ai été aussi cadre socio-éducatif, et j'ai voulu faire du un pour un au niveau de l'échange avec la personne, et travailler en institution avec des groupes et en équipe, c'était génial, pendant 18 ans, très intéressant. Mais c'est vrai que le temps et toutes les problématiques liées aux institutions derrière hier, ce n'est pas forcément évident. Et du coup, j'ai repris mes études de psycho que j'avais commencées dans ma jeunesse, et je les ai terminées pour être psychoanalyste clinicienne. Donc je suis spécialisée en hypnose, en PNL, programmation neurolinguistique, et en psychogénéalogie. Donc là, du coup, je viens vous parler de la psychogénéalogie holistique. Pourquoi on rajoute le mot holistique ? C'est que j'ai été formée par Marie-Christine Fiorucci, qui, elle, la pratique de cette manière-là, elle mêle en fait tout ce qui va être de l'ordre du ressenti et du spirituel, puisqu'on va voir qu'au niveau théorique, on va avoir une assise psychologique et psychanalytique, avec la psychologie et la psychanalyse. Mais il y a des réponses que l'on ne peut pas avoir, car comme je dis très régulièrement, on n'est pas là pour déterrer les morts, il y en a beaucoup qui me disent, moi je n'ai plus dans ma famille des vivants, comment est-ce qu'on fait pour poser des questions ? Eh bien tout simplement, à l'intérieur de nous, de nos cellules, on va avoir certaines réponses, donc on va pouvoir mettre certaines hypothèses qui vont nous faire sens ou pas, par rapport au décodage, au décryptage, que l'on va faire au fur et à mesure dans l'arbre généalogique. Donc il y a cette information que théoriquement, on peut apporter de manière plausible, et notre corps, notre ressenti, va nous valider, confirmer ou infirmer, ce que l'on va venir poser de manière théorique. C'est pour ça que la psychogénéalogie ne peut pas être reconnue de manière scientifique, parce qu'il y a cette part d'inconnu qui va être, on va dire, mystérieuse. Sachez que la psychologie, donc moi je suis psychoanalyste clinicienne, rien que cette discipline de psychologie, qu'aujourd'hui aucun corps médical ne pourrait s'en passer, parce que même en maison de santé, on travaille avec les médecins, dans les hôpitaux, en hôpital psychiatrique, n'a été reconnue scientifiquement prouvée qu'en 1985-1986. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, et du coup, moi-même je me dis, peut-être qu'avec les années passant, dans une vingtaine d'années, on va se dire, ok la psychogé, on se la teste et on se dit, ok, il y a ce côté scientifiquement prouvé que la psychologie a mis du temps à faire naître, parce que c'est vrai que quand on regarde le grand-père fondateur, entre guillemets, Freud, on va avoir Lacan, on va avoir Jung, les trois grosses têtes, à l'époque, ils se basaient sur le développement de l'enfant, le regard, et ils vont dire par exemple, de zéro à trois ans, l'enfant potentiellement fait ci, fait ça, à cause de ci, à cause de ça, à conséquence de là, et dans un sens, ce qui était valable en 1950, aujourd'hui en 2020, il faut aussi l'adapter à notre propre psychologie d'aujourd'hui, et à nos propres manières de vivre. Donc, tout ça pour vous dire que la psychogénéalogie, déjà de base, va être exactement comme tu disais Marie-Rose tout à l'heure, avec ta discipline que tu pratiques, va être un complément, un complément et ne se substitue en rien à tout l'accompagnement médical ou médicamenteux que vous en avez besoin, et ça va venir apporter une lanterne de plus à tout ce qui va, on va dire, faire de la conscience à la prise de conscience et à la favorisation, à l'élaboration d'un mieux-être, d'une prise de sens, d'une prise de conscience et de bien-être. On est au salon du bien-être, c'est vraiment dans cette idée et cet objectif-là. Donc, qu'est-ce que la psychogénéalogie ? En fait, on va avoir un côté psychologie, un côté généalogie, et voilà ce côté, comme je disais aussi, spirituel, où on va regarder dans nos cellules. La psychologie additionnée à la généalogie, pourquoi ? Parce que vous allez avoir, en fait, quand vous naissez, vous avez un père et une mère, que ce soit dans une famille monoparentale, homoparentale, une famille qui vous a abandonné, une famille d'accueil, vous avez de toute manière, à la base, un homme et une femme qui a donné un enfant. Donc, vous avez à l'intérieur de vous, un père et une mère, qui ont eu eux aussi un père et une mère, et ainsi de suite. Au niveau scientifique, il a été montré que notre ADN comportait entre 4 et 9 environ, stades, d'accord, segments d'ADN de nos ancêtres. L'ADN, il est composé de tout notre vécu et de tout ce qui va composer aussi l'univers, dans le sens où on ne fait jamais risette quand on naît, et on va avoir ce côté inné ou acquis, vous savez bien, et que ça montre la théorie d'évolution, dans le sens où, quand on naît, on ne redevient pas homme de Cro-Magnon à tout réapprendre, et on va avoir cette différence entre l'inné et l'acquis. Donc, à l'intérieur de nos mémoires, on va avoir toute une composante de l'univers, plus tout ce qui va être de l'ordre de l'inconscient familial, et tout ce qui va être l'ordre culturel, relationnel et sociétal, de ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, c'est aussi bien des ressources, c'est aussi bien des choses belles, mais c'est aussi bien des choses difficiles, traumatisantes, ou des chocs émotionnels. Tout ça, en fait, ça vient s'engrammer à l'intérieur de nous. Il y a eu aussi une étude de fait, du fait que, quand on a un gros choc émotionnel traumatique, notre ADN va être, on appelle ça, blessé. L'ADN va être modifié, et que quand on met en monde un enfant, on lui donne aussi, on lui transmet notre petite brouette, avec tout ce que l'on n'a pas pu régler de l'ordre de notre vivant, et on va venir décharger comme ça à notre progéniture et au futur qui arrive. Alors, sachez que tout le monde en a, et il n'y a aucun problème avec ça. Ne vous dites pas, mon Dieu, je n'ai pas réglé certains trucs, et c'est une catastrophe, j'ai légué tout ça à mes pauvres enfants. Il n'y a pas de problème, tout le monde est suffisamment bon, et tout le monde est imparfait, et c'est mieux comme ça. Ça donne beaucoup moins d'angoisse et d'anxiété à vivre, quand on comprend, en fait, l'utilité de nos traumatismes et de nos ressources aussi, parce que si aujourd'hui, là, on est en vie, c'est qu'on a aussi de grandes ressources. OK ? Donc, on va avoir, dans cet outil thérapeutique, on va vraiment à faire des recherches généalogiques, certes, mais comme il y en a beaucoup qui me demandent, et si je n'ai pas de, pardon, c'est très soif, si je n'ai pas de contact avec la famille, et si je n'ai pas assez de, enfin, combien il faut de matière, un arbre généalogique, c'est long à faire, s'il y a des personnes qui ont été adoptées, enfin, voilà. Qui peut le plus, peut le moins, on prend toutes les informations qu'on peut, mais sachez que, de toute manière, même les enfants qui ont été recueillis, adoptés, ou qui ne connaissent pas leur père, ou qui ont été élevés par les grands-parents, on pose, en fait, ce que l'on connaît, et même, on va poser la famille d'accueil, la famille qui va être notre famille de cœur, pour voir comment cela va venir s'engrammer d'une manière psychologique. Et c'est là qu'il s'intéressant aussi, c'est cette assise professionnelle théorique, dans le sens où on va se rallier, se rattacher à tout ce qui va être de la théorie de l'attachement, dans la systémie. Il y a une différence entre le transgénérationnel et le psychogénéalogique. Le transgénérationnel, ça va être la famille dans laquelle vous êtes en vie, avec les parents, les vivants, on va dire. Le transgénération, c'est les vivants. C'est qu'est-ce que vous ont transmis vos parents dans les transmissions visibles et les transmissions invisibles. Les transmissions visibles, ça va être les prénoms, la culture, les traditions, les croyances, les injonctions, tout ce qui va être connu, on a conscience, qu'est-ce que l'on vient nous apporter et comment est-ce que la famille est repérée. D'accord ? Et les transmissions invisibles, ça va être tout ce qu'il ne se dit pas, mais c'est qu'il se fait vivre au quotidien, à travers une famille, dans des règles implicites et des règles explicites. Une règle explicite, ça va être, nous, dans notre famille, on doit bien manger, être en bonne santé, il faut faire du sport, un peu travailler, profiter des vacances. C'est des règles, c'est, voilà, on ne peut pas partir en vacances si on ne travaille pas tel quota dans l'année, OK, 5 fruits et légumes par jour, enfin voilà. Si on a fait du sport le dimanche, on va pouvoir regarder la télé le dimanche après-midi. Si on trouve un instant d'équilibre, on se dit c'est nos règles de vie, nos règles familiales. Des règles implicites, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être, par exemple, quand on a, alors l'exemple est dur, mais comme ça au moins ça marque un peu dans l'idée, quand on a une famille avec des enfants, la règle implicite, c'est que les enfants ne doivent pas avoir de rapport sexuel ensemble. Évidemment, c'est une règle implicite, on ne le dit pas, on le sait, on le ressent, on le pressent, d'accord ? C'est des choses qu'il faut, entre guillemets, savoir. Sauf que ce n'est jamais dit explicitement, très rarement, et du coup ça a des conséquences. Ou alors les raisons pour lesquelles on les énumère, c'est à cause, justement, d'un passif, d'un trauma, de quelque chose de vécu. Donc quand le parent va avoir une attitude avec son enfant, sur, par exemple, quand ils vont jouer, les frères et sœurs, ou même les deux sœurs ou les deux frères vont jouer ensemble et vont avoir, on va dire, des jeux d'enfants. Si le parent le regarde avec sa projection d'adulte qui a peut-être souffert d'un abus, d'un traumatisme, de quelque chose qui l'empoigne profondément, il va avoir une réaction, une énergie, un recul, ou alors un regard, une interdiction, mais sans explication. L'enfant, dans ces cas-là, il va recevoir la non-information, la non-communication, et il va se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi ma mère ou mon père va réagir de cette manière alors que je n'ai rien fait de mal ? Et ça va, en fait, transmettre un traumatisme qui n'a jamais été dit, comme un secret de famille, un non-dit. On ne va jamais dire, enfin, on ne va jamais dire. Il est difficile de dire à son enfant, par exemple, tu sais, quand j'étais petite, j'ai été abusée. Ça, ça va être, à un moment donné, une étape, peut-être, à transmettre pour que, du coup, on va expliquer l'attitude qu'on va avoir à travers nos gestes ou nos attitudes envers une réaction. Ça, c'est le transgénérationnel. C'est qu'est-ce qui se transmet inconsciemment à l'intérieur des familles, et on en a tous. Donc là, je vous donne l'exemple de la sexualité parce que c'est lourd, c'est gros. Et en fait, mine de rien, ça touche énormément de gens. Et moi qui travaille en cabinet, il y en a beaucoup plus que l'on en pense. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à verbaliser, à dire et à travailler. Et puis, c'est un exemple qui exprime vraiment bien ce secret et cette position. Parce que si je vous parlais d'un conflit parental minime, il y a beaucoup moins d'impact derrière, puisque c'est quelque chose, on n'appelle pas ça, un choc traumatique. Si c'est un conflit, une dispute, sauf si la dispute ou le conflit va sur quelque chose de puissant, de fort et de difficile à vivre. Le psychogénéalogique, donc la transgénération, le psychogénéalogique, ça va être un step plus haut. Pourquoi ? Parce qu'on va être dans ce qui va être dans la mémoire, la mémoire ancestrale. Qu'est-ce qu'est la mémoire ancestrale ? Alors attention, c'est une discipline qu'il faut bien écouter les définitions, parce qu'on mélange un peu tout. C'est comme on va mélanger le spirituel et le spiritisme, ça n'a rien à voir. Le spirituel, c'est le processus psychique de la personne, donc de la psychologie, c'est de la spiritualité, c'est de l'esprit. Le spiritisme, c'est aller voir quelqu'un pour ses dons de médiumité, si on est dans cette croyance-là. Ça n'a rien à voir. Les vies antérieures, ce n'est pas les vies ancestrales. Nous, on parle de vies ancestrales, ancestrales, c'est les ancêtres. Sauf que des fois, dans notre décodeur, on dit, tiens, ancestrales, célestes, c'est l'au-delà, ça y est, ça vire religion. Pas du tout ancestrales, c'est les ancêtres. Antérieures, c'est des autres vies qu'on a pu avoir, selon certaines croyances, d'autres âmes, en disant, à l'époque du Moyen-Âge, t'étais troubadour, moi ça, je ne le fais pas. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est être psychoanalyste clinicienne, spécialisée en psychogénéalogie, où on va regarder comment l'arbre généalogique va venir influer sur votre mission de vie là, parce qu'au niveau de vos cellules, au niveau de votre ADN, et au niveau de votre vie, de votre transmission, vous avez récolté des ressources et des traumatiques qui ne nous appartenaient pas. Généralement, quand on vient me consulter, c'est qu'il y a des schémas répétitifs, c'est qu'il y a des maladies qui se répètent aussi au niveau des familles, du féminin, du masculin, au niveau des naissances, la difficulté à trouver et à faire un enfant. Évidemment, la femme ne porte pas tout le traumatisme de le fait de ne pas concevoir. Quand on est avec quelqu'un, on a deux arbres généalogiques qu'il va venir devoir travailler. Mais c'est tout ce qui va être, moi je travaille en maison de santé, les médecins m'envoient des patients en disant côté médical, tout va bien, s'il y a un blocage, c'est psychique. Alors, ils ne savent pas si c'est psychologique, si c'est psychique ou psychogénéalogique. Mais c'est qu'il y a une espèce de blocage quelque part qui fait qu'on va faire une espèce de checklist, de dire, ok, médical, tout est ok, tout est vert, il n'y a pas de souci. Côté traumatisme de ton vivant, qu'as-tu vécu ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés au niveau, si on reprend au niveau des enfants, au niveau de la sexualité, au niveau parental, familial, quel est ton rapport au niveau, justement, des enfants, comment tu as été accueilli, toi, en tant qu'enfant, tes parents, est-ce que c'est quelque chose qui va venir réparer un couple, consolider, est-ce que c'est un futur ? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à travailler. Et quand la personne va être dans cet accompagnement où elle dit généralement, écoute, tout va bien et je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient pas, généralement, c'est psychogénéalogique, dans le sens où on est en train de régler à l'intérieur de soi le syndrome de manière symptomatique de quelqu'un qui n'a pas résolu sa problématique initiale à 3, 4, 5 générations. Vous me suivez ? Ouais ? Alors là, vous allez me dire, généralement, mais comment est-ce qu'on fait 4, 5 générations ? Alors sachez que trouver les vivants, c'est ce qu'il y a de plus dur. Une fois que vous êtes mort, c'est génial, il y en a plein de les archives. Donc en fait, oui, c'est fastidieux, comme des marches, c'est les mairies, c'est les sites internet, les forums de généalogie, c'est Philae, Généanet, Maille Héritage, enfin voilà. Mais sachez que toutes les archives sont répertoriées et toutes les mairies doivent vous donner, passé 100 ans, tous les renseignements que vous souhaitez. Donc, les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'est souvent le plus difficile parce que justement, ils sont vivants. Évidemment, il y a ce côté aussi, oncle, tante, cousin, cousine, plus on a, mieux c'est, parce que vous allez avoir cette lecture généalogique qui va venir infirmer à chaque fois la théorie que l'on va voir pendant les séances de psychogénéalogie. Et ensuite, on va juste venir s'amuser, parce que moi je trouve ça amusant, à tricoter un petit peu dans les arbres de tout le monde. Comment est-ce que, alors je reprends parce que des fois je pars un peu dans tous les sens, dites-moi si vous ne m'avez pas suivi. Alors oui, ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment deux choses à se dire et se rappeler. C'est que ce que vous avez à régler, la vie va vous le servir sous différentes formes et sous différentes manières. Et aussi, ça c'est pas moi qui le dis, c'est mon cher ami Jung, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est que tout ce que vous n'allez pas, de manière cathartique, ou de manière au niveau de la sublimation, sortir de vous, donc la cathartie, c'est la manière dont on va sortir une émotion qui peut être heureuse, comme colérique, comme triste, et expulsée à l'extérieur de soi. La cathartie, ça va être chantée, enfin moi je mets souvent cet exemple parce que ça me parle, chanter des chansons à tue-tête pour extraire soit une joie pour se mettre en forme, soit un traumatisme parce qu'on vient de vivre une rupture horrible et qu'on va chanter du Lara Fabian ou du Céline Dion en pleurant parce qu'on en a besoin, on ne va pas chanter généralement à ce moment-là Patrick Sébastien, on ne fait pas tourner les serviettes, on est au fond du gouffre, on chante, on a l'impression que cette chanson nous parle, on vit avec, enfin voilà, donc cathartie, d'accord ? Et la sublimation, on a un grand lot d'artistes qui subliment, c'est qu'on transforme le mal en bon, c'est ça la sublimation. Van Gogh, un grand dépressif, on a des superbes tableaux, s'il allait bien, peut-être qu'on n'aurait rien eu du tout, terrible à dire, mais c'est comme ça. Donc, il y a ce côté cathartie et sublimation, donc tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Comment est-ce que ça s'imprime ? Par un symptôme. Et c'est là que les médecins, généralement, ils nous disent, tout va bien côté médical, et pourtant, elle n'est jamais tombée, elle n'a jamais fait un gros déménagement, elle n'a jamais fait ci et ça, mais son dos, vous savez, ce côté où on en a plein le dos, vous savez, ce décryptage de, alors après, il ne faut pas aller dans la vulgarisation, non plus grossière, mais ce décryptage de, ah, elle en a plein le dos, c'est parce que du coup, elle porte tellement de choses, sa famille, son couple, son boulot, enfin voilà, il ne faut pas non plus, on va dire, trop vulgariser la chose, dans le sens où, ça perdrait de son sens, mais ce qui est intéressant, c'est de tirer un peu tous les fils, pour savoir, qu'est-ce que ça vient, vous, vous faire sens, et si, vous avez mal au dos, parce que votre charge, est importante aujourd'hui, et bien, vous pouvez checker votre liste, de, mon mal de dos, c'est peut-être dû, à ma lourdeur aujourd'hui, de vie, et à ce moment-là, amener, et jouer, un allègement, ou un développement personnel, une prise de conscience, sur cette difficulté-là, et qu'est-ce que je vais pouvoir alléger, et à côté de ça, je vais quand même voir le kiné, et peut-être faire une séance de Reiki, avec Marie-Rose, parce que du coup, tout est à enchevêtrer, et tout est complémentaire, alors il y en a beaucoup, en psychogénéalogie, qui me disent, mais comment est-ce qu'on va savoir, que c'est ça qui a marché, en fait, c'est un peu comme tout, on ne sait pas, on prend en fait un panel de choses, et on va venir, comme ça, réunir différents facteurs, on peut faire très bien de l'acupuncture, du kiné, du médecin, oui, on ne va pas savoir, qu'est-ce qui a fonctionné, mais en fait, c'est tout qui fonctionne, parce que nous, on est au centre du dispositif, et on va venir actionner, différents professionnels, seul, on n'est rien, ça serait enlever toute humilité, que de se dire, grâce à la psychogénéalogie, je vais tout enlever, et tout d'un coup, non, on va vraiment avoir besoin, de chacun des professionnels, qui va agir, selon sa propre spécialité, et c'est ça qui est important, c'est vraiment, la pluridisciplinarité, moi qui travaillais, en tant que travailleur social, j'ai toujours travaillé en équipe, et l'éduxp était super important, mais la fermier aussi, la personne de l'accueil aussi, celui qui faisait le vénage aussi, parce que c'est grâce à lui qu'on passait des bons séjours, parce que tout était bon, tout avait besoin, en fait, d'être là, tout est réuni, pour vous. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, en psychogénéalogie, c'est que, si vous êtes ici, si vous êtes en vie, c'est que, votre inconscient, il est là pour, quoi qu'il se passe, vous gardez, même s'il vous arrive des schémas répétitifs, des traumatismes, des difficultés, tout ce qui se passe, c'est pour ça que je vous dis, ce que vous avez à régler, la vie vous le retransmet, vous le ressert, c'est que, tant que vous n'avez pas réglé, hop, on vous remet, vous savez, c'est un peu ces gens qui me disent, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est un cas social, quoi. Ah ben oui, mais peut-être qu'il y a un truc à régler, avec pourquoi est-ce qu'il y a toujours une personne avec un problème qui vient à toi, et pourquoi est-ce que quand tu le penses, l'avoir évincé de ta vie, paf, on revient à un autre, une autre personne avec ce même type de problème, ou ce même type de, vous savez, la moule accrochée à un rocher, quoi, comme si on attirait ce genre de personne. bien c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, et qui va vous être resservi. Sachez qu'à chaque fois, il y a quelque chose que vous allez revivre, qui est bon de réfléchir, la raison. pourquoi ? Dire, oh là là, c'est toujours à moi que ça arrive, ok, ça de toute manière, ça va dans, tu parlais tout à l'heure de mort, au niveau du deuil, pour Marie-Rose, avec la conférence sur le Reiki, en fait, dans le deuil, tu vas avoir des étapes, tu as cinq étapes, tu as le déni, la colère, le marchandage, l'acceptation, et l'accomplissement. Donc, si les cinq étapes comme ça ne se font pas, ton truc, il va tomber. Moi, je préfère, je viens de maintenant, la représente en spirale, cette étape du deuil. Moi, j'aime bien ça, parce qu'on voit, comme un petit rebouchon, ça peut monter, mais ça peut aussi descendre, parce qu'il y en a beaucoup qui le représentent par une, une courbe, mais pour moi, en fait, ce n'est pas une courbe, parce que les étapes, tu peux très bien être dans un état dépressif, pardon, être en colère, être du coup dans le marchandage, et revenir dans la colère et l'état dépressif, et repartir pour après, être dans l'acceptation et l'accomplissement de la vie continue malgré tout. Tout ça pour dire que quand vous êtes dans ce côté où on se dit, bon, ok, c'est toujours à moi que ça arrive, c'est normal, c'est humain. Par contre, ok, maintenant que tu as déversé ton malheur et cette colère de c'est toujours à moi que ça arrive, qu'est-ce que tu en fais et pourquoi ? Comment tu réfléchis à la réaction qui arrive ? et sachez que votre inconscient par toutes les facettes va y arriver. Et encore un exemple un petit peu difficile que je dis régulièrement en formation ou en conférence, c'est que même les personnes qui vont aller jusqu'au suicide, il va y avoir un message derrière. On ne se suicide pas toutes de la même manière, d'accord ? Il n'y a pas une bonne manière de se suicider. On va avoir des personnes qui vont se pendre, il y en a des personnes qui vont se tailler les veines, il y en a des personnes qui vont se jeter sous un train ou se défenestrer. S'il y a différentes manières médicamenteuses ou autres de venir mettre fin à ses jours, c'est qu'il y a un message derrière. Se pendre ou se défenestrer, ça n'a pas la même facilité. Quel est le message d'une personne qui veut du coup être étouffée ou justement sauter par la fenêtre et faire un grand saut ? Ça n'a pas la même symbolique au niveau de la traduction et de l'explication que l'on vient donner jusqu'au bout. En fait, le cerveau, à chaque millième de seconde qui passe, va essayer de traduire ce qu'il va vous rester en vie pour aller mieux, pour vous alléger. D'accord ? Donc, c'est un message. Alors après, forcément, ça sera trop tard parce que la personne ne sera pas là. Mais c'est un dernier message qui exprime ce qu'il avait besoin. D'accord ? Donc, besoin de confinement ou besoin de liberté, besoin d'enlever ce sang à travers les veines parce que c'est lourd, la famille, ça n'a pas la même symbolique derrière ce geste atroce et irréversible. D'accord ? En psychogénéalogie, pourquoi est-ce que nous, on va être impactés ? Eh bien, c'est un peu cette idée de poupées russes. Donc, j'aime bien donner cette métaphore-là. Vous savez, les poupées russes, les matrioshkas, on va avoir le bébé et de toujours de plus en plus grand. Donc, on en a cinq. Et ça représente beaucoup les cinq générations que l'on va, de manière directe, être engrammées. On peut aller scientifiquement, comme je vous ai dit, au niveau de l'ADN, aller jusqu'à neuf générations. Mais dans les cinq générations, on va être dans le vivant parce qu'on va avoir la naissance, donc le zéro. On va avoir le 20 ans. On peut, alors, après, il faut-il avoir son enfant à 20 ans, mais c'est de manière symbolique, d'accord ? C'est pour vous expliquer au niveau des générations. Zéro, 20, 40, 60, 80. Et on a les cinq générations. Donc, ça veut dire que celui de zéro peut encore écouter la mémoire du 80. Quand la mémoire du 80 s'en va, d'accord ? Eh bien, la mémoire, le traumatisme, l'histoire familiale ne peut pas être su, vu, entendu ou vécu. Et paf, il n'y a plus rien. Et là, donc, à la sixième génération, on se récupère celui qui n'a pas réglé sa problématique qui nous plombe un petit peu notre vie au quotidien et au présent. Vous me suivez dans le zéro, 20, 40, 60, 80 ? C'est que la parole peut être en vie. On peut être entendu, écouté, ça peut être encore dans la transmission. Tant qu'il y a transmission, tant qu'il y a parole, il n'y a pas tant d'impression et de vivre ce symptôme de ce syndrome parce que du coup, la parole libère. La parole est cathartique. C'est pour ça qu'on va avoir une psy, c'est pour se libérer la parole. C'est exactement pareil. Et tant qu'on va être dans cette libération-là, ça va être traité puisque ça ne peut pas s'imprimer, puisque ça s'exprime. C'est quand ça ne s'exprime pas que ça s'entérine et que ça vient venir cristalliser, scléroser à un endroit. Et comment est-ce que du syndrome, on va en déclencher un symptôme ? D'accord ? Si on revient par exemple sur les abus sexuels, super sujet très sympathique, mais au moins comme ça, ça marque. Eh bien, un abus sexuel qui a été vécu à 3, 4, 5 générations qui n'a jamais été traité, en tant que petit, petit, petit enfant, on peut déclencher, par exemple, attention, c'est du général, évidemment, médical, ok, tout ce qui va être complémentaire. Mais dans cette lecture-là, on peut déclencher des cystites, du vaginisme, on peut déclencher de la difficulté à avoir des enfants, un utérus introversé de manière, on va dire, morphologique, avoir un développement, enfin, être né avec une malformation intérieure d'un utérus introversé, et on arrive quand même à avoir des enfants, mais du coup, c'est plus compliqué. Il y a tout un champ possible de décryptage et de regard. Attention, ce n'est pas quelque chose de 100% vérifié, ça donne une checklist d'un panel qui peut être possible. ce n'est pas parce que j'ai un utérus introversé que forcément, ma grand-mère a été violée. On n'en est pas là. Mais si ma grand-mère a été violée, je peux me dire, tiens, c'est peut-être pour ça mon utérus introversé. Et là, j'écoute mes cellules et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au côté holistique, si ça fait sens et si il faut le vivre pour le comprendre, si ça déclenche ce « Oh ! » Mais en fait, ce que tu me dis, ça fait complètement sens et moi, je vois des patients qui se métamorphosent en séance ou se mettent à pleurer d'un coup ou me disent « J'ai une grande chaleur » ou alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce que tu me dis, j'en tremble ou j'en pleure, c'est parce que vos cellules en fait répondent et viennent confirmer parce que la grand-mère, on ne va pas aller à déterrer. Mais du coup, ça vous transmet cette lecture qui peut être possible. Et le fait de le vivre, de l'entendre et de le verbaliser et de le travailler en tant que tel va vous libérer et libérer les ascendants, les descendants, pardon, qui vont arriver parce que vous avez mis la conscience sur quelque chose qui ne vous appartenait pas. Vous me suivez ? Comment est-ce que on va on va dire voir un petit peu tout ce décryptage et ce décodage ? Alors, pour madame qui est souvent pressée de se dire « En une séance, tout est réglé. » Alors, moi, j'ai pour habitude de dire quand une personne arrive en me disant « Moi, j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit en une ou deux séances c'est OK », généralement, je dis « Parfait en courant ». Pourquoi ? Parce que c'est un cheminement introspectif et que même si au-delà de toutes les capacités et les dons qu'une personne peut avoir en dehors du fait que c'est un travail psychologique et thérapeutique, ça ne peut pas durer dans le temps, ça ne peut pas être pérenne si quelqu'un fait le travail à votre place. C'est un travail à faire à deux et c'est un chemin. Nous, enfin, moi, en tant que psychoanalyste clinicienne spécialisée en psychogénéalogie, je vais être, on va dire, alors, c'est un mot brouette parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, il est utilisé dans tous les sons du terme, mais je vais être un guide. J'entends dans ce guide ce côté où je vais être le compagnon. Longtemps, quand j'étais éduc-spé ou travailleur social, je me disais, ok, moi, je veux le multipasse pour aider tous les gens de ma planète, comme ça, au moins, je vais, grâce à la théorie et le savoir, je vais gagner le multipasse et je vais le donner à tout le monde et tout le monde ira mieux. En fait, on n'a pas de multipasse. Moi, j'ai mon trousseau, vous, vous avez le vôtre, mon boulot, ça va être de vous mettre l'étiquette à chaque clé de savoir si c'est la porte d'entrée, la porte des toilettes, la porte de la chambre et pas arriver devant et ne pas savoir à quelle clé comment ouvrir. On ne sait pas plus que vous. C'est vous qui avez tout en vous. Par contre, quand on est formé professionnellement et de manière théorique, oui, on acquiert un savoir qui va vous guider, vous dire, voilà, tu as réagi comme ça, ta famille, elle est comme ça, moi, ce que je te propose, c'est cette lecture. Qu'est-ce que tu en fais ? Ça te fait sens ou pas ? Est-ce que tu as la clé qui correspond à ce que je te dis ? Et c'est là, en fait, que tu vas pouvoir ouvrir ta porte. mais je n'en sais pas plus que toi quand tu passes la porte. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout ce cheminement. Généralement, ça se fait à peu près en une année, la psychogénéalogie. Parce qu'il y a à peu près entre 8 et 12 séances et qu'entre chaque séance, il y a un temps d'intégration. Il y a un temps de, je digère aussi les informations et je regarde à l'intérieur la lecture dans le sens où c'est pas... Moi, j'aime bien mes patients quand ils viennent, ils me disent « Ok, maintenant, je fais quoi ? » Alors, moi, j'aime bien au boulot, j'ai une baguette magique, mais une vraie. Et je leur dis « Alors, ça tourne bien, j'ai une baguette et hop ! » Ah merde, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est que généralement, même sans parler de psychogé, en psycho, c'est entre deux séances que le patient travaille. Oui, pendant la séance, on vient un petit peu comme ça vomir, d'accord ? On vient dégueuler le truc et c'est en sortant du cabinet où la personne elle vient un petit peu faire écho avec moi à ce que j'ai pu lui donner, à ce que j'ai pu lui détricoter, les choses que j'ai pu lui dire où à ce moment-là, elle me dit « Pas du tout, ça ne me parle pas. » Et puis une semaine après, dans un rêve, elle va dire « Merde, ma psy, elle m'a dit ça. » Oui, effectivement, ça m'a parlé. Et la séance d'après, elle revient en disant tac, 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 et du coup, il y a vraiment une lecture. Vous comprenez ? Donc ce temps d'intégration, ce chemin est obligatoire. C'est pour ça que j'ai tendance à dire quand les personnes me disent entre une et trois séances « C'est ok, c'est plié. » Non, ce n'est pas ok, ce n'est pas plié ou alors tu vas avoir conscience de certaines choses qui est déjà un premier pas et très bien mais tu ne vas pas en prendre conscience. Moi, j'ai l'histoire de ma famille où ma mère a été abandonnée et recueillie, pas adoptée mais juste recueillie. J'en avais la connaissance ça n'a jamais été caché. Le jour où je suis devenue maman et où j'ai mis au monde ma fille j'ai pris conscience ce qui veut dire que je n'arrivais même pas à sortir de la pièce de là où elle était pour aller mettre les poubelles au bout de la route parce que c'était irrationnel en moi le fait de quitter la pièce sans elle. J'avais l'impression qu'on m'arrachait un membre et ça, il faut l'avoir vécu pour se le dire parce que tu te dis que tu es complètement con tu le sais ta mère a été abandonnée a été recueillie a été... Ok, là en fait je le vivais intérieurement et j'ai pris conscience du truc en ayant un acte symbolique parce que du coup j'avais mis au monde ma première fille. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'irrationnel on pourrait à peine l'expliquer et l'exprimer donc il y a une différence entre conscience et prise de conscience tant que vous n'avez pas pris conscience donc par un cheminement introspectif avec quelque chose que vous allez vraiment matérialiser et vous débarrasser de quelque chose que vous transportez vous allez l'avoir encore une espèce de de lourdeur comme ça qui plombe un peu votre quotidien d'accord ? Alors comme il ne reste pas et on n'a que 45 minutes ce n'est pas évident je vais vous dire un petit peu déjà la première parce qu'il y a multifactoriel au niveau du décryptage on appelle ça un décryptage en psychogénéalogie c'est qu'une fois qu'on arrive avec un petit bout d'arbre parce qu'un arbre ça se construit pas en douceance vous pouvez là pour reprendre aussi ton intervention tout à l'heure c'est que tu vas pouvoir le modifier toute ta vie il y a toujours des maladies des divorces des naissances des mariages et du coup un arbre c'est le travail d'une vie moi mon arbre il peut faire le pont de mur de mon salon en fait tellement qu'il y a des choses qui se rajoutent il y a des choses qui s'enlèvent et il y a des morts des naissances et plein de belles choses donc en fait un arbre ça se construit au fur et à mesure des douze séances vous n'arrivez pas aux premières séances avec l'arbre et même quand il y a des trous des carences ou par exemple moi si je vous parle de ma famille avec la famille de ma mère il y avait un gros manque parce que du coup je n'avais pas ce côté biologique jusqu'à temps que je le retrouve mais il n'y avait pas tout ce côté biologique mais on fait avec ce qu'on a et surtout avec ce qu'on a pris comme substitut dans le sens où ok j'ai pas la famille biologique mais quel a été mes substituts maternels à ce moment là et tac 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 on compose avec un arbre fictif mais qui devient très réel pour nous donc ça c'est des petites méthodes d'accord donc comment est-ce qu'on fait une fois qu'on amène tous nos morts et nos vivants qu'on fait un joyeux festin sur la table du salon et bien on va être dans le décryptage donc je vais vous expliquer de manière assez concise pour que du coup vous compreniez l'idée qu'il y a derrière après comme je vous dis on pourrait en parler pendant deux trois heures moi généralement mes conférences c'est plus deux heures que 45 minutes donc on va avoir ce qui va être de l'ordre de l'inconscient universel collectif l'inconscient familial l'inconscient individuel qu'est-ce que l'inconscient universel ou collectif c'est la colombe c'est la paix le chien la fidélité on est content notre ami Freud il nous avait fait un beau dictionnaire des rêves on se dit oh là là j'ai rêvé de dents je regarde les dents je vais mourir mon dieu quelle horreur pas du tout d'accord c'est un inconscient collectif qui vient on va dire nous informer de ce que dans notre inconscient va venir décoder et qu'est-ce qui va venir regarder donc la colombe la paix le chien la fidélité très bien si moi demain je me fais agresser par un chien qui me mord la jambe que je me fais opérer et que c'est une catastrophe quand je vais rêver d'un chien ça va pas être la fidélité ça va être la violence la colère l'agressivité la perte le handicap donc dans cet inconscient collectif on va avoir l'inconscient individuel d'accord et entre deux notre inconscient familial c'est toute la culture toute la structure toute la société de qu'est-ce que dans notre famille si ma mère avait peur des chiens moi je vais avoir peur des chiens et je retombe sur mes pattes comme tout à l'heure je vous ai parlé de transmission invisible pourquoi tu as une phobie des chiens alors qu'il ne t'est jamais rien arrivé ma mère avait peur des chiens il lui était arrivé quelque chose non mais sa grand-mère quand elle était enceinte elle s'était fait attaquer donc elle a vécu dans cette énergie psychique de la peur du chien donc pour dans cette famille et aussi bien familiale qu'individuelle le chien ne sera pas la fidélité c'est pour ça que quand il y a une personne qui arrive aussi en me disant j'ai tous mes morts on a deux heures c'est un peu comme un examen dis-moi ce qui ne va pas chez moi alors je vais pouvoir le faire cas clinique théorique je l'ai fait pour passer mes exams il n'y a pas de soucis sauf que je vais être peut-être à côté de la plaque parce que je n'ai pas le discours de la personne et l'individu de la personne ok donc au niveau du décryptage quel va être le premier décryptage à faire quand on regarde un arbre c'est les prénoms pourquoi ? parce que c'est ce qu'on va léguer en cadeau dès le départ à son enfant c'est tiens paf je te donne un super prénom généralement on est deux à choisir ou alors on laisse le père choisir ou alors on laisse la mère choisir ou alors c'est la grand-mère c'est le petit frère ou quoi que ce soit ça a aussi une signification qu'est-ce qu'on veut laisser qu'est-ce que le patriache veut imposer qu'est-ce que les grands-parents de manière traditionnelle veulent mettre quand il y en a qui me disent mais à l'époque ça se faisait d'avoir le prénom d'eux ok ? la tradition transmission invisible qu'est-ce qui fait qu'on a cette transition familiale qui va venir nous plomber et comment on la vit aujourd'hui dans notre vivant ok ? donc on va vraiment avoir tout ça dans cette lecture qu'on appelle le projet sens de qui t'a donné le prénom comment t'as été conçu les quatre phases de l'enfant on va avoir le fantasmatique on va avoir parce que c'est golf c'est pas moi imaginer narcissique et culturel comment est-ce qu'on imagine son enfant sans qu'on ait trouvé de chéri à 15 ans moi ma fille elle s'appellera Léa et mon enfant et mon fils Victor pourquoi ? qu'est-ce qui fait que c'est pas Cunégonde et Benjamin ? qu'est-ce qui fait que ce prénom te parle plus ? est-ce que tu veux un prénom fort comme Victoire ou un prénom doux comme Pauline ? qu'est-ce que tu vas venir chercher en sachant que encore une fois l'inconscient vous amène à votre survie donc ça ça va être un peu dur à entendre mais les prénoms que vous donnez c'est pour vous débarrasser des choses que vous n'avez pas réglées donc si vous voulez de la douceur c'est peut-être parce que vous avez vécu de la violence donc Pauline ça va être plus doux pour l'enfant ou vous allez vouloir l'appeler Victor pour qu'elle se défende parce que vous avez connu de la violence mais en tout cas ça a en fait une incidence sur le choix du prénom vous connaissez un petit peu pendant neuf mois pour ceux qui sont parents cette bagarre on va dire de ok on va tirer au sort je mets tous les prénoms que je veux tu mets tous les prénoms que tu veux et on essaye ah non moi celui-là jamais de la vie enfin voilà c'est très parlant le prénom d'un enfant va avoir une sonorité une mélodie quelque chose de mélodieux d'accord donc on va avoir une traduction Pauline ok donc là on vient chercher aussi Pauline c'est doux Pauline c'est la peau line le lien de la peau donc là on appelle ça en psychologie le langage des oiseaux comment est-ce qu'un mot peut en faire écouter un autre d'accord ne pas tomber dans l'absurde c'est juste se donner on va dire des ficelles à tirer d'accord donc la douceur le lien de la peau on va avoir l'étymologie vous savez les saintes Paulines alors là on regarde dans le dictionnaire sainte Pauline c'était qui qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle transporte historiquement et là on vient sur l'inné et l'acquis que je vous disais tout à l'heure avec les mémoires carrément de l'univers les mémoires universelles sinon on ferait risette et on serait dans nos grottes à chasser le buc le bufle le bufle ou le buc c'est pas trop qu'est-ce qui va être aussi en familial est-ce qu'il y a eu des Paulines dans la famille ah non ça j'en suis sûre que non on travaille là quatre générations dessus qu'on ne connait pas l'arrière-arrière-grand-mère vous savez comment elle s'appelle votre arrière-arrière-grand-mère non on découvre que c'est Pauline ah merde c'est drôle c'est Pauline aussi et la date de naissance c'est la date de conception de la mienne ah ben merde alors et on va faire en fait cette lecture inconsciente et cette traduction qui va être hyper intéressante parce que après c'est très on va dire frénétique c'est très chronophage parce que du coup ça met du temps et c'était frénétique parce que c'est un peu comme si vous allez ouvrir votre livre de votre histoire familiale je ne sais pas si vous connaissez l'ancien film il remonte un peu mais l'histoire sans fin vous savez c'est ce livre où on ouvre où il n'y a rien d'écrit dessus et c'est l'imaginaire de l'enfant qui va le faire vivre à travers son histoire ben c'est vraiment ça en fait c'est que quand vous ouvrez la première page de votre histoire familiale c'est une saga et et c'est oui c'est hyper frénétique même si c'est chronophage parce que vous allez faire des liens et vous allez découvrir des choses au delà de la généalogie que vous allez transporter de votre vivant voilà comment donc par exemple par les prénoms comment est-ce qu'on peut déjà décrypter toute une lecture d'une famille par exemple en prenant le père la mère les enfants et on va voir en fait comment la famille donc le couple a souhaité mettre une histoire dans la fratrie avec les prénoms qui se suivent et on peut potentiellement imaginer une vie et comme je dis potentiellement c'est quand on n'a pas la connaissance des morts on va venir raconter en faisant un décryptage sauvage des 3-4 prénoms des frères et sœurs ou de l'enfant unique avec les parents et montrer comment en systémie ça va pouvoir faire on va dire ok là mon histoire est-ce que ça te parle et généralement en fait il y a ce côté d'intégration intérieure qui va prendre le relais et dire oui confirmer ou non et infirmer l'hypothèse vécue voilà en gros et puis il y aurait tellement de choses à dire parce qu'il n'y a pas que les prénoms il y a les dates les maladies les métiers les lieux de vie il y a tellement de choses à regarder et à décrypter pour que ça vienne faire sens en fait et ça vient résoudre ou tout au moins regarder de manière différente la vie et compléter cet apport que l'on peut avoir de différentes professionnelles et disciplines parallèles médicales voilà ça y est je crois que mon temps les midis et demi mon temps moi il finit est-ce que vous avez des questions on peut déborder de 5 minutes si vous souhaitez ouais ouais on l'a vu pour les prénoms est-ce que vous trouvez le fait que finalement le parfum des parents choisissent le prénom de l'enfant et comme vous l'avez dit ça peut ça transporte voilà mais finalement c'est pas déjà de donner une certaine limite à l'enfant par exemple on l'appelle Victor parce que le père a voté d'affirmation alors par exemple Victor parce que le père a manqué d'affirmation et qu'il veut d'accord donc ça on va être dans comme je disais tout à l'heure les 4 phases de l'enfant où tu vas avoir le fantasmatique l'imagé le narcissique le culturel le fantasmatique c'est quand t'as 15 ans et que tu t'imagines ton enfant d'accord l'imagé c'est quand t'es en couple et que tu dis ok nous on a envie que notre enfant soit comme ça parce que c'est le produit de nous deux d'accord le narcissique c'est par exemple j'ai jamais fait de patinage artistique moi je veux que ma fille fasse du patinage artistique réussir quelque chose que je n'ai pas fait j'ai pas pu faire vétérinaire j'étais nulle en maths ma fille fera vétérinaire ça tombe bien en ce moment elle dit qu'elle veut faire vétérinaire ça me complait dans mon narcissisme tu vois elle va réussir quelque chose que je n'ai pas fait culturelle dans le sens où on va lui enseigner la culture dans laquelle on vit d'accord donc dans ces quatre phases toi là par exemple tu me parles de la troisième quelque chose que tu que tu que tu présentes que la personne n'a pas forcément vécu oui ça le limite par contre si tu lui expliques si toi en tant qu'adulte tu fais un travail en psychogénéalogie et que tu repères que ce prénom a été donné pour ça malgré toi on ne fait pas exprès on ne va pas se dire tiens je vais charger mon enfant dans cette lourdeur ça va bien lui faire les pieds non généralement quand on donne un prénom on est content on a envie de donner quelque chose de beau et c'est dans chaque humain tu as du bon tu as du pas bon tu as le ying tu as le yang tu as le noir tu as le blanc tu as la victoire tu vois ma fille elle s'appelle Toscane et des fois elle me dit donc elle sait que Toscane ça veut dire bataille et elle me dit moi je ne suis pas contente parce que bataille c'est moche on est toujours en train de se battre et moi je n'aime pas la guerre je dis ok les batailles ça veut dire la guerre ça veut dire se battre mais ça veut dire aussi se battre intérieurement réussir et avoir de la force il y a une double définition dans chaque prénom aucun prénom n'est pas bon quand les gens viennent me voir en me disant comment je vais appeler mon enfant parce que il y a ce côté là que j'aime bien mais mon dieu c'est lourd c'est dans la lourdeur qu'il faut expliquer à son enfant pourquoi il y a eu ce côté ombre en psychologie tu vas avoir ce côté ombre ombre et lumière mais ça te compose c'est à l'intérieur de toi on a beau dire on est des êtres purs gentils et aimants on peut être aussi narcissique hyper en colère et dans le jugement et c'est ok il faut juste en fait pardon trouver cet équilibre là et surtout expliquer il se donnait le droit de dire ok là je suis en colère parce que il y a eu ça ok là j'ai eu besoin de force parce que j'ai eu mal et que ça m'a composé dans mon être intérieur cette facette de moi que je n'aime pas mais que je vais pouvoir travailler alléger adoucir apaiser et tu l'as déjà apaisé en donnant une partie de ta brouette à ton enfant en disant ok moi j'ai eu besoin de force je vais lui donner de la force parce que moi j'en ai manqué d'accord voilà je me suis est-ce que j'ai répondu à ta question oui mais du coup je n'ai pas attendu une autre pour en parler ça n'avait pas une pression sur lui si lui en fait il n'a pas du tout à faire à ce membre en fait il comprend bien en fait on lui explique il n'y a pas de souci pourquoi on a donné ce prénom où ça vient mais est-ce que lui je veux dire il sait toujours quoi en faire ou pas par exemple non tu ne sais pas quoi en faire regarde comme je t'ai dit l'explication de ma petite de six dents elle ne sait pas quoi en faire par contre oui de toi dire quand tu donnes un prénom ça va venir impacter sur la mission de vie d'accord sur ce qu'elle va devoir engendrer la personne donc après c'est elle au fur et à mesure de sa vie qu'elle va apprendre quoi en faire il y a des personnes qui ne veulent jamais tu sais ce côté où ils donnent des surnoms ah j'aime pas mon prénom moi je me fais appeler comme ça tu vois parce qu'elles n'assument pas mais pourquoi elles n'assument pas la brouette du parent qui n'a pas résolu des parents d'accord et on va venir jouer sur les surnoms ou le raccourci ou quelque chose où il y en a même il y en a même qui changent de prénom parce que ça ne leur plaît pas du tout tu vois il y en a qui peuvent changer de prénom parce que ça ne leur plaît pas du tout tu as le droit de changer de nom de famille alors après toute une démarche mais tu peux changer de prénom tu peux changer de prénom et ça vient noter quelque chose et le prénom que toi tu t'es choisi par exemple pourquoi il te plaît plus qu'est-ce que tu viens chercher dans ce prénom qu'il y a et que tu as besoin tu comprends alors ça remettrait tout un système en cause je ne sais pas si on peut parler de sagesse mais en tout cas ça porte à cette réflexion justement de certaines personnes population amérindienne va léguer à un stade de l'adolescence un prénom une fonction alors tu as un petit nuage tu as force de l'aigle enfin tu vois tu as ce genre de choses quand on parle d'amérindien comme ça et bien il y a quelque chose aussi qui se met derrière en fonction de la personnalité de l'enfant qui va être intéressant dans ce côté où tu vas prendre en compte les 2-3% du libre arbitre de l'enfant pourquoi je dis de 3% parce que si tu fais un pont sur l'adn que je te disais tout à l'heure en fait on transporte 95-96% qui ne nous appartiennent pas donc l'adn de tes parents et que ce qui te différencie par tes cheveux ou tes ongles quand tu fais des tests adn ou une scène de crime où on se dit tiens c'est monsieur truchemol parce que c'est son cheveu il y a 3-4% qui fait que c'est le tien d'accord donc ça fait partie de ton libre arbitre ton libre arbitre c'est ce qui te compose au plus haut point et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire grandir parce que plus tu sais de quoi tes 95% sont composés plus tes 5% vont pouvoir prendre de la place alors ça va pas bouger au niveau scientifique mais au niveau intérieur psychique spirituel tu vas beaucoup plus t'affirmer et du coup tu prends beaucoup plus en choisissant en donnant le choix à l'enfant son côté à lui de acquis et pas de inné tu vois ce que je veux dire donc oui mais après ça remettrait tout un système en cause après ce qui est intéressant c'est qu'il y a des parents en fait qui appellent les enfants d'un prénom et puis à la maison c'est le deuxième prénom qu'ils ont donné qu'ils utilisent ça c'est intéressant aussi c'est rigolo à regarder pourquoi tu te mets premier prénom par exemple Caroline moi mon deuxième prénom pour vous faire rire c'est Thérèse heureusement qu'on m'appelle pas Thérèse je fais penser au Père Noël est une ordure c'est pour ça et bien c'est parce que du coup voilà on rigole beaucoup entre potes avec ça justement parce que je suis Thérèse quand il y a deux Caroline en soirée et du coup voilà qu'est-ce qu'on vient mettre derrière et pourquoi est-ce que c'est ce choix là de prénom qui est en exergue et qui est au-dessus pareil deuxième troisième prénom c'est le parrain c'est la marraine c'est la grand-mère le grand-père c'est l'ami qui était super important c'est quelqu'un qui est mort au moment de la grossesse et du coup on vient mettre du coup ce leg en plus comme hommage il y en a plein qui me disent mon dieu j'ai donné le prénom de ma grand-mère qui était décédée ou alors c'est pas grave moi-même en tant que maman et parent avec mon conjoint mon mari on a donné les prénoms de personnes lourdes de notre arbre mais en fait tu ne peux pas empêcher quelque chose de toute manière ça ressort ailleurs donc vaut mieux donner un prénom qui pour toi dans l'hommage te fait du bien parce que du coup ça sert d'une transmission d'un savoir et d'une histoire familiale plutôt que tu te dises non 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 il ne faut surtout pas donner le prénom d'un mort mais qu'à côté de ça tu mets un couvercle et ça se part sur un petit symptôme bien sympathique où le gamin il va naître avec une myopie par exemple ou quelque chose qui ne va pas forcément lui appartenir et qui va être obligé de vivre avec au quotidien parce qu'on n'a pas voulu lui donner le prénom de la grand-mère j'extrapole d'accord mais c'est pour vous expliquer évidemment ce n'est pas si simple prenez le fond mais pas la forme c'est important de nuancer mes propos dans le sens où c'est pas obligatoirement ça mais c'est pour vous donner une lecture d'accord parce qu'on mène la psychologie la psychanalyse et ce côté spirituel de rien est-ce qu'il y a d'autres questions et bien merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a plu aussi et n'hésitez pas alors moi j'ai sorti aussi un livre comme Marie-Rose en fait les éditions Hugo et compagnie déracinez-vous qui se présente sous la forme d'un livre qui vous accompagne toute une petite année puisque du coup j'ai mélangé la théorie et des petits exercices donc en fait c'est le cheminement évidemment c'est pas douce séance qui sont à l'intérieur mais ça vous met en fait sur le chemin sur les pas d'une introspection familiale de votre histoire familiale et ça commence en fait le chemin pour vous poser des questions et ça vous sert de support donc il y a un mélange de théorie et de pratique pour que ce livre vous appartient on va dire et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant le Covid j'ai donné beaucoup de conférences j'ai donné beaucoup de présences dans les sommets de médecine intégrative de naturopathie de bien-être et la directrice éditoriale de la maison Hugo New Life qui se situe à Paris m'a repérée dans l'une des conférences qui était elle participante comme vous aujourd'hui et elle m'a contactée en disant il faut que tu écrives un livre pour nous et est-ce que tu es d'accord pour qu'on te rémunère et que tu fasses toi dans un bouquin et du coup j'ai conçu pour vous déracinez-vous et voilà donc je suis très contente de cette chance aussi parce que la plupart des auteurs généralement écrivent un bouquin et démarchent avec leurs manuscrits pas mal de maisons d'édition en espérant être édité moi j'ai eu la chance que ça se soit passé dans le sens inverse où quelqu'un d'une grosse maison d'édition soit venu me chercher en disant en fait tout ton savoir est-ce que tu peux nous en donner un peu et le mettre dans un bouquin donc voilà et c'est la même maison de Marie-Rose et c'est pour ça que je connais Marie-Rose et que je l'ai fait venir aujourd'hui parce que du coup on est dans la même maison d'édition elle et moi voilà donc si vous le souhaitez il est en vente je peux le dédicacer tout plein de choses et sinon il a la FNAC Amazon Cultura et Tutiquenti maison de la presse voilà merci à vous merci à vous